Ce n'est clairement pas le genre de contenu qu'on a l'habitude de retrouver sur ma chaîne mais j'ai décidé de changer, d'apporter quelque chose de nouveau une expérience que j'ai découvert lors de ma première dépression qui m'a permis, tant bien que mal, c'est peut-être un peu contradictoire de surmonter certains événements qui se passaient dans ma vie Pour certaines, cette vidéo ne sera vraiment pas utile, voire même pas intéressante mais pour beaucoup d'autres personnes, ça sera pour elles une alarme, une alerte une façon de se dire, il faut qu'à l'avenir je fasse plus attention je m'abreuvais plus entre guillemets des vidéos qui parlaient de thriller, de killer d'enquête non résolue, d'enquête résolue et depuis près de deux ans, je suis plongée dedans Laissez-moi vous dire que je suis super excitée parce que je ne sais pas comment vous allez prendre ce genre de truc J'ai trois histoires à vous raconter, trois toutes petites histoires Si ces histoires ne vous intéressent pas, je vous promets mais je vous promets, je vais arrêter ce genre de vidéo parce que je n'ai pas envie de vous rendre parano, ce n'est pas le but de la vidéo mais si par contre, dans cette vidéo, je reçois plein de commentaires, beaucoup de likes mais franchement, je serais ravie de continuer avec vous Petit disclaimer et petit point d'alerte à toutes celles qui sont get triggered par les histoires de sang, les histoires de crimes, les histoires de vieux, les histoires d'enlèvement Passez, franchement, passez si ça vous fait peur, ne regardez pas ça Moi, je suis une grosse flipparde Ça se dit, non, je crois pas que ça se dit Je suis une grosse trouillade lorsqu'il s'agit des aspects pareils Mais ce que je fais, c'est que je vois ce genre de vidéo toujours la plupart du temps en journée Comme ça, je sais qu'au moins en soirée, je n'aurai plus trop ça dans la tête avec tous les enfants que j'ai qui m'en ont Vous voyez Dans tous les cas, je commence avec la première histoire Et restez scotché La première histoire se passe en Europe La petite a mentionné son prénom dans l'histoire Mais moi, je vais l'appeler Gaël Je vais l'appeler Gaël Et Gaël, dans cette histoire, raconte que son expérience se déroule au printemps entre mars et juin Vous savez, la période du printemps, tout est beau On s'apprête à accueillir l'été Il y a le soleil qui vient Il y a une légère brise de froid Faut pas s'attarder à marcher d'une idée Mais il y a une once de good mood, de good vibe qui s'annonce à cause de l'arrivée aussi de l'été La sortie des fleurs Le pollen qui commence déjà à faire son effet Je sais bien qu'on n'a pas demandé mon avis Mais pour moi, c'est le meilleur temps de printemps Gaël raconte qu'en ce jour de printemps, elle est à la maison Et ses parents sont partis à la campagne En la laissant seule avec un chien de pas moins d'un an Elle est donc sortie de la maison parce qu'elle s'ennuyait Elle voulait bien jouer dehors Après quelques heures de jeu Elle a senti un petit froid traverser son dos Et elle s'est dit, il est temps de rentrer Parce que là, j'ai pas envie de prendre froid En rentrant, elle reçoit l'appel de ses parents Que particulièrement de sa mère Elle dit, on va pas rentrer ce soir On va rentrer plus tôt demain Mais je peux appeler ta grand-mère Pour qu'elle vienne te chercher Ou encore, elle vienne rester avec toi Gaël, elle, qui a 14 ans Duit, oh non, c'est pas un souci Je vais rester seule à la maison T'inquiète pas Allez, bringuez Faites ce que vous voulez faire Je sais pas si la matière était partie bringue Je dis juste Donc, elle dit, non Restez d'où vous êtes Faites votre vie Moi, je vais rester seule avec le chien Il n'y a pas de souci Dans tous les cas, il y a les voisins à côté S'il y a quelque chose de mauvais Je sais que les voisins ayant le double des clés Peuvent venir de temps en temps Regarder à la maison si tout va bien Et j'ai également leur numéro Donc, il n'y a pas de souci Et puis, la mère a ajouté Qu'elle n'est pas loin Et qu'ici un souci Elle pourrait se mettre en route D'un moment à l'autre Une fois la nuit tombée Gaël ressent un petit creux Et décide de s'installer au salon Et de prendre quelque chose à manger Une fois devant la télé En train de visionner Elle a fini de manger Elle voit son chien Qui quitte à côté d'elle Et qui se déplace vers la porte Et la plupart des temps Comme elle a écrit dans son récit Lorsque le chien se déplace comme ça C'est soit lorsqu'il a vu ses parents Soit lorsqu'une voiture se garde devant la porte Donc, du coup Lorsqu'elle voit ce geste se faire par son chien Elle prend peur naturellement Elle éteint la lumière Ça, franchement, c'est un très très bon geste à faire La première des choses Et elle essaie de se cacher derrière le canapé Le chien se met à aboyer Elle prend le chien Et court dans la salle de bain Et ferme la porte Une fois enfermée dans la salle de bain Elle suit en bas Comment la porte est en train d'être tapée par le type Il tape une fois Il tape deux fois Il tape trois fois En repétant ses mots Ouvrez J'ai pas de voiture pour rentrer chez moi J'ai besoin d'un téléphone pour appeler Ouvrez J'ai pas de voiture pour rentrer chez moi J'ai besoin d'un téléphone pour appeler Elle se rend compte que le type est en train de mentir Parce que, comme je vous ai dit Le seul argument pertinent C'est que le type soit venu en voiture Elle se met donc à pleurer Dans la salle de bain La fenêtre fermée À un moment Elle suit un bruit à la cuisine Et elle se rend compte qu'elle n'a pas fermé La fenêtre de la cuisine Très bien Donc le type Il a cassé la fenêtre de la cuisine Il a ouvert la porte Et il s'est dirigé vers la salle de bain En se dirigeant vers la salle de bain Arrivé devant Il s'est mis à donner des coups de pied À la salle de bain La meuf avait une de six trouilles Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris son téléphone Dieu merci en allant se cacher Elle est partie avec son téléphone Elle a directement appelé la voisine Et elle a demandé à la voisine D'appeler la police Parce qu'il y a quelqu'un dans la pièce C'est comme ça que la voisine Elle a exécuté Appelé la police Dieu merci Le poste de police n'est pas loin Qu'est-ce qui se passe avant que la police n'arrive ? Le type tape tellement la porte Au point de tasser le verrou de la porte Et c'est comme ça qu'il arrive à attraper la petite Mais Dieu merci son chien Lorsqu'il voit cet inconnu Tombe sur lui Et commence à le mordre partout Au niveau des pieds Au niveau du torse Le type boué par les griffes Et les morsures du chien Tombe Et c'est comme ça que la petite Vu qu'elle était dans la salle de bain Elle ramasse un déodorant Et un parfum Et elle vaporise sacrément Sur le visage du type Et profite pour descendre les escaliers Une fois dehors La police est devant la porte Et c'est comme ça que la police Vient la chercher Et attrape le type Et l'envoie en prison Est-ce que je peux donner mon avis Par rapport à cette histoire ? Je crois que je vais donner mon avis Et toi également Tu peux donner ton avis En bas des commentaires J'ai trouvé courageux De la part de la petite Déjà de dire à ses parents Je vais rester seule à la maison Avec un chien Moi je ne pourrais pas du tout 14 ans Non je trouve que c'est trop petit Moi mon garçon Je ne vais pas le laisser seul A la maison Avec un chien Surtout la nuit quoi En journée ça va encore Mais la nuit No way Je vais m'arranger A toujours rentrer à la maison Donc pour elle Je trouve ça vraiment courageux D'avoir accepté La laisser ses parents toute la nuit Comme ça Même si la voisine Est à le double des clés No way Je rentre chez moi Je reste avec mon enfant Ça c'est le premier point Le deuxième point J'ai trouvé son geste Très 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 louable De quitter le salon Prendre son téléphone Et se diriger à la salle de bain Et fermer à cri Même déjà A l'avant Le fait d'éteindre la lumière Lorsqu'elle sent Un incognier En train de venir C'est un très bon geste Je trouve également Très 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 ingénieux Pour une petite fille De 14 ans Devant un danger De ne pas perdre son sang froid Et de venir à l'idée De prendre les déodorants De prendre un parfum Et de déverser Ça c'est son agresseur Franchement A 14 ans moins Je serais pétrifiée Je serais restée là A la limite J'aurais pissé sur moi Tellement j'aurais eu peur Donc franchement Je trouve que cette meuf Elle a le courage Là quoi Mais la leçon que je retiendrai Sur cette petite histoire C'est de jamais Mais franchement Jamais laisser un enfant Seul à la maison Surtout le soir Je ne crois même pas Que ses parents-ci Une fois avoir découvert Le drame qui s'est passé Dans leur maison Le lieu d'estom Et cette fille restait seule La nuit à la maison On passe à l'histoire numéro 2 La deuxième histoire Se passe en France Dans une ville Appelée Epinal Je ne me suis jamais rendue Donc je ne sais même pas Où ça se trouve L'histoire concerne Un garçon Âgé de 21 ans Ce garçon Je vais l'appeler Christophe L'histoire commence La veille de l'incident A la base Christophe est un Christo Il travaille dans un restaurant Et ça le prend pas mal de temps Il est à bout Il travaille comme un malade La veille du drame Sa colocataire Nadine l'appelle Et lui demande Ouais Est-ce que ça t'est duré D'aller boire un café là Dans le coin Parce que ça fait depuis On s'est plus assis Pour babader Vu que tes oreilles Sont un peu bizarre Bizarre Seulement par précision Ça n'a rien à voir Avec un flirt C'est juste une rencontre Comme ça Entre colocataire Filles et garçons Question de chili Un peu quoi Le type il dit Oui c'est clair Ça fait carrément longtemps Et puis ça lui ferait Également du bien De sortir un peu De ce monde De cuisine De paprika De tomates D'ail D'oignon Voilà Il accepte l'invitation Tout se passe bien Dans le restaurant Lorsqu'il décide de rentrer En cours de route Il rencontre un homme Dans la rue L'homme dans la rue Il est en train de crier On a l'impression Qu'il est ivre Il parle du n'importe quoi Il fait des phrases Qui n'ont pas de son Face à ces cris La colocataire prend peur Et elle se cache légèrement Derrière Christophe Qui lui est en train De continuer A prendre la route Vers la maison Christophe se retourne Et lui dit Non faut pas t'inquiéter De toute façon Il y a plein de fous Ici sûrement Il est soit STF Ou bien soit Il a une maladie psychique Qui le dérange Donc laisse le faire sa vie Il n'y a rien du tout Fais pas attention Consuyons notre route Et puis basta C'est ce qu'ils font Donc le lendemain Le jour du crime La même colocataire Nadine Propose encore A Christophe D'aller Mais Cette fois-ci Avec plein d'autres De leurs amis A un bar Question de boire Question de s'amuser Et puis Christophe Il dit Mais pourquoi pas Vu que le lendemain Il la fraye Il est en vacances Il en a pour deux semaines Et il veut pas rater l'occasion De se libérer un peu Le soir venu L'ambiance est chill Tout est bien Et lorsqu'il décide De rentrer à la maison L'une des amies De Nadine Propose d'aller faire Un after party Chez elle Question de prolonger Un peu la soirée Garde Ça sera trop bizarre De rentrer à minuit Comme ça Alors que nous sommes jeunes Il n'y a pas d'enfant À la maison Il n'y a pas de couche À changer Et puis Christophe Se dit Moi j'ai pas quelque chose De prévu Donc du coup Moi je suis partant Donc il continue Et dites vous bien Quand tout est pour tout Ils sont une clé De six personnes Et parmi les six personnes Il y a le copain D'une fille Qui devait les rejoindre Un peu plus tard Au bar Le copain n'a pas pu venir Mais le copain a dit Vu que vous faites Cette after party Je vais venir vous rejoindre A l'after party Donc ils arrivent dans l'appartement Ils se tapent encore des bières Ils mettent la musique à fond Ils font la fête Tout le monde est content La danse ici L'alcool coule à flot Et tout et tout Et subitement Ils entendent La sonnerie Venant du bas Et vu qu'ils s'apprêtaient Tous encore à ressortir Ils se décident De tous descendre De faire rentrer le copain Ou encore Entre guillemets De sortir avec le copain Parce qu'ils se sont dit Ok vu qu'il y a quelqu'un En bas qui sonne Ça ne peut qu'être le copain Vu qu'il nous a dit Qu'il va nous rejoindre A l'after party Et puis sa copine est la seule Donc eux tous Ils descendent À 6 Lorsqu'ils arrivent Devant la porte Sans même prendre la peine De prendre l'interphone Et de demander Allô qui est là Ils ouvrent la porte Et qu'est-ce qu'ils voient Devant eux Pas le copain Mais le type SDF Qu'ils avaient rencontré La veille Et qui était en train De se taper des phrases Qui n'avaient pas de sens Vous vous rappelez Et au moment de fermer la porte Le type il est colosse Il est barraqué Il bloque la porte Et il entre vite C'est vrai Vous allez vous dire Ouais mais ils sont 6 Ils peuvent bien pousser la porte Et faire sortir les SDF Dites-vous bien Qu'à l'heure là Ils sont presque bourrés Dans leur tête C'est à 100% Le copain De leur ami Qui va venir Lorsque tu es dans ce genre De situation Forcément Ta première idée Ton premier réflexe Ne sera pas toujours Comme dans la première histoire De prendre un parfum Et de Tu es choqué Tu es abasourdi Et puis tu ne sais même pas Ce qui se passe quoi Avec l'alcool Qui est en train De se gemmeler De faire la fête Dans ta tête Bref Le type il entre Dans l'appartement Il ferme la porte Et il a un gros couteau Il demande aux gens De remonter Dans un bâtiment De remonter D'aller dans l'appartement Et pendant la montée De l'escalier Ils ont eu La présence d'esprit Lorsque tout le monde Est entré Les 6 sont entrés De fermer la porte Derrière eux directement Une fois la porte fermée Verrouillée à clé Le type énervé S'est mis à donner Des coups de poing Sur la porte Mais il a roué La porte De coups de couteau Il y avait des traces Des marques de couteau Sur la porte Comme pas possible Et une fois à l'intérieur Le réflexe C'était de prendre le téléphone Et d'appeler la police C'est comme ça Qu'après quelques minutes La police est venue Rattraper le type Et l'a foutu en prison Et après ils sont rendus compte Que le type Pendant ce last De minutes D'agression Entre guillemets Ils connaissaient Le nom De la colocataire De Christophe Par contre Christophe Il ne connaissait pas son nom Mais il l'appelait Le grand Comme si le type Avait pris le temps De les espionner De les suivre De demander Comment ils s'appellent J'ai lu l'histoire J'étais là Et puis les gens Qui restent à la maison Et qui Lorsqu'on sonne Ouvre la porte S'enguettent Ah non non Ne faites jamais ça Si on n'a pas encore La interphone Mais chaque fois que quelqu'un Tocque chez moi Je préfère ouvrir La fenêtre Qui donne A l'entrée de la maison Qui me permet De regarder l'angle De la maison Pour voir au moins Si c'est la poste Qui arrive Pour voir Si c'est un ouvrier Qui arrive Et qui avait pris Un rendez-vous Avec moi Parce que chez moi Si je ne prends pas De rendez-vous Et que je ne vois pas Ta tronche devant ma porte Je n'ouvre pas Donc faites très très attention Si vous n'avez pas La possibilité De regarder en mode caméra Suivez au moins La voix de la personne Pour identifier Qui est au bout du fil Où est-ce que je vais dire Non Bref On passe à la troisième La petite de 13 ans Que je vais appeler Margaret Raconte que l'histoire Se déroule dans un bus Dans un bel après-midi Bien ensoleillé Margaret décide Avec sa cousine Âgée de 3 ans De plus qu'elle Inès De se taper Un après-midi A faire le lèche-vitrine Se balader en ville Et à regarder Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Dans les magasins Elles entrent dans un bus Après 3 ou 4 arrêts Il y a un type Qui entre également Dans le bus Et qui vient s'asseoir En face d'elle Bon là encore ça va Tout le monde peut s'asseoir En face tant qu'il y a de la place Le plus intriguant C'est que le type Commence avec des questions Comme quoi Comment est-ce que vous vous appelez Vous êtes super jolie Où est-ce que vous allez Tout seul Des questions plutôt cheloues Malgré toutes petites questions Les filles ne répondent pas Ils continuent Vous devez faire attention Lorsque vous vous baladez Dans les rues de Paris Ce n'est pas très sécurisant Pour des petites filles Comme vous Est-ce que vous avez Des petits copains Les filles Elles ignorent Elles continuent A se taper la converse A deux Jusqu'au moment Où il sort une phrase Comme quoi Vous savez Au temps ancien Les rois Faisaient déjà des enfants A des petites filles Entre 13 et 17 ans Et c'est là Où la petite margarette Se retourne Et regarde D'un nez bizarre Comme quoi Ça a quoi voir Pourquoi est-ce que Tu te lèves Tu parles A des inconnus A des petites filles Au point De mettre l'accent Sur l'enfant La petite inès Se met à rigoler Dans cette situation Il y a des moments Où soit tu es stupéfait Soit tu ris Moi ça m'arrive Lorsque quelqu'un Dit un truc de bête Quand j'étais encore Un peu plus jeune Je riais aux éclats Donc du coup C'est ce qui s'est passé Avec la petite inès Instinctivement La petite margarette Se décide de prendre Son téléphone Et de faire semblant D'appeler un de ses potes En lui disant Ouais on va arriver bientôt N'hésite pas à venir Nous chercher A l'arrêt Avec des amis Question de montrer Un peu à la personne En face Que ouais C'est pas parce que Tu nous vois seule Qu'on a personne Qui va prendre soin de nous Vous voyez elle faisait un genre Dès que le type en face Suit la conversation Il arrête de poser des questions Et il reste pépère Une fois arrivé à l'heure Arrêt Les deux descendent Et se mettent à faire Le lèche-vétrine Se tapent des glaces Vont dans des petits restaurants Manger Bref Passe un après-midi Pépère Et oublie le tout petit incident Qui s'est passé Dans le bus Quelques heures avant Une fois l'après-midi tombé Les deux jeunes filles Se décident de rentrer Dans la maison Et pour rentrer à la maison Qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit prendre le bus A l'arrêt Où elle était sortie Le même bus Qu'elle s'avait pris Quelques heures avant Une fois arrivé à l'arrêt La petite Inès Elle a une boule dans le ventre Elle se dit Je sais pas J'ai un truc Qui ne cloche pas Tu vois C'est ce qu'on appelle Chez la femme Le sixième sens Qu'est-ce que son sixième sens Elle lui dit Ne prends pas le bus Essaie de chercher Un autre moyen de transport Et avant même Qu'elle n'est fini de penser Le bus se garde devant elle Elle se retourne Et qui voit Au fond du bus Le même type Qui les avait posé Des questions bizarres Au tout début Assis là En train de lui faire Un signe de La meuf D'après ce qu'elle dit Son estomac s'est retourné Elle a attrapé La main de sa cousine Et elle a dit Tu sais quoi On va rentrer dans le centre commercial Et on va continuer Ce qu'on avait fait au début Je vais réfléchir Sur un moyen de transport Pour qu'on rentre à la maison Dans le récit Il n'est mentionné nulle part Si sa cousine avait vu Le type qu'elle a vu Elle s'est rappelée En entrant dans le centre Que sa tante Donc la mère de sa cousine Avec Faya Abdel L'oeil de pointe Était arrivé pour sa tante Je ne sais pas comment Je vais m'exprimer en français Elle prend son téléphone Et elle appelle sa tante Et elle demande à sa tante Bon vu que tu viens De finir le travail Est-ce que ça ne te gênerait pas De venir nous chercher Parce qu'on a raté le bus Et on n'a pas envie Restez là Attendre le prochain Et puis s'attend De dire Il n'y a pas de soucis Je vais vous prendre Allez juste me retrouver Quelque part Après l'arrêt de bus Et je vais venir vous chercher Et c'est comme ça Qu'elle ressort du centre commercial Le bus était toujours placé là En attendant les gens qui entrent Lorsqu'elle se dirige De la direction opposée du bus Elle voit le bus Partir en direction opposée à elle Et le jeune homme A l'intérieur N'est plus assis Avec le visage jovial Comme avant Il est debout Avec le visage La mine froissée Comme pas possible En train de lui dire Des paroles Comme quoi Vous avez eu De la chance Elle dit que Ça l'a pétrifié Cette phrase Et elle n'a jamais été Aussi contente De revoir sa tante De toute sa vie Je remercie Jusqu'aujourd'hui Elle n'a plus jamais rencontré Le mec Laissez-moi vous dire Que parmi Toutes les histoires Que je vous ai racontées La première Et cette histoire Dont la dernière M'a donné Du feu au ventre J'étais like C'est sur cette petite histoire Que je vais te laisser Joue le jeu A la barre des commentaires N'hésite pas à me dire L'histoire qui t'a le plus pris Où tu as ressenti Quelque chose like Un débit de chair De poule Un retournement D'estomac Des montées d'acide Parce que ça t'a donné Des frissons Comme pas possible Est-ce que je suis Une bonne narratrice Ou bien Est-ce que je ne suis pas Une bonne narratrice Si je ne suis pas Une bonne narratrice Dites-moi déjà Stoppez-moi Comme ça La prochaine fois J'oublie Ce genre de truc Je vous fais des gros sous Ciao